A 22 ans, Elodie Cullic est devenue la plus jeune directrice d'agence bancaire de France. Le 10 janvier 2002, elle passe la soirée avec un ami à Saint-Quentin. Après un repas au restaurant et un dernier verre chez cette amie, Elodie prend son véhicule et rentre sur une route gelée et nappée d'un épais brouillard en direction de Perronne où elle réside. À minuit 21, soit environ 20 minutes après son départ, elle passe un appel d'urgence au pompier, signifiant qu'il lui arrivait quelque chose de grave. Sur cet enregistrement d'appel d'urgence qui dure 26 secondes, elle crie et semble être entourée de plusieurs hommes. Que s'est-il donc passé sur cette départementale 44 à minuit 20 ? C'est ce que nous allons voir, et c'est juste après ça. Le corps d'Elodie est retrouvé le 12 janvier 2002 sur un terrain militaire abandonné, dans une décharge, par un agriculteur au lieu d'Itertré. Après de multiples péripéties judiciaires, deux hommes sont identifiés. L'un est mort dans un accident de voiture et l'autre est condamné à 30 ans de prison, mais il se dit innocent. Alors, voyons ensemble ce que peuvent nous donner comme informations les guides à travers les cartes. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël, de belles fêtes, que vous avez remonté votre baromètre énergétique, que vous êtes en forme. Et nous allons voir maintenant ensemble qu'est-ce qui s'est passé ce 12 janvier sur cette départementale 44. Alors, je dois vous dire que dans un premier temps, j'ai voulu faire ça comme je le fais d'habitude, c'est-à-dire à l'aveugle, en prenant juste des éléments de base. Mais je me suis rendu compte que tout un tas d'événements, je vous montre, tout un tas d'événements s'étaient produits. Et j'ai fait un récapitulatif de tous les événements pour essayer d'être au plus juste de ce qui s'était passé, et si les différents décès, accidents de voiture, morts avec corps retrouvés dans le canal, si tout ça avait un lien avec cette affaire ou pas. Mais il fallait surtout que je puisse éliminer certains personnages. Donc voilà, j'ai un petit peu fait mes devoirs, et on va regarder ensemble qu'est-ce que ça nous dit. Alors, Elodie, Elodie Kulon, on parle de trahison. Est-ce qu'elle connaissait les personnes qu'elle a rencontrées sur cette route ? Est-ce que c'est une sortie de route volontaire ? Est-ce que c'est un accident ? On va voir ce qui peut sortir. Alors, Elodie Kulik. Et on tire avec le tarot de la route fortune. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Il y a du monde dans cette histoire. Il y a du monde dans cette histoire. Alors. Alors, Elodie Kulik, la nuit du 10 janvier 2002, départementale 44. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information ? Elodie Kulik. 1,2. 1,2,2,1,1,2,1,2,1. L, 2,3,1,5,1,2,1,2,1,1,2,1,2,1,1,2,1,2,1,1,3,1,300,1,1,2,1,1,2,1,1. Alors, comme vous voyez bien, voilà, là je crois que c'est bon. Alors, on nous parle d'inquiétude, on nous parle d'inquiétude au niveau des sentiments, au niveau des émotions. Au niveau de considérations financières. Donc, c'est intéressant d'avoir une carte comme ça ici, puisqu'on sait qu'elle était directrice d'agence bancaire. Alors, est-ce que cela a joué un rôle ou pas ? On va voir. Ok, donc, elle a bien trouvé la mort cette nuit-là. Je crois que pour le coup, là, je n'ai pas besoin. Elle a rencontré quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Alors, c'est quelqu'un qui probablement est arrivé à sa hauteur. Je n'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui l'ait suivi. J'ai plus l'impression que ce soit quelqu'un qui arrive dans l'autre sens, donc dans le sens inverse. On nous parle de quelqu'un de jeune, peut-être pas forcément quelqu'un qu'elle connaissait. Je ne pense pas qu'elle connaissait cette personne, ou en tout cas, pas personnellement ou pas intimement. Alors, sans son suivi des échanges, probablement, avec les traverses ici et le neuf de bâton, on a vraiment de la violence qui s'installe, des coups. Oh là, ouais, d'accord. Alors, ce que je vois là maintenant, ce qu'on me dit, c'est... Je pense que la sortie de route était un accident, c'est-à-dire que peut-être qu'elle s'est brièvement assoupie et elle n'a pas réussi à corriger sa trajectoire. Je ne sais pas si les feux de stationnement clignotaient, parce que j'ai l'impression que les feux clignotent. Ce qui pourrait laisser supposer qu'elle s'est mise en mode panne. Elle voit quelqu'un qui arrive en face. Je dirais un véhicule blanc ou gris. Elle ouvre la portière. Oui, il y a deux hommes. Il y a deux hommes. Je pense qu'ils sont... Ils sont enivrés. En fait, elle ouvre sa porte relativement confiante. Je pense qu'elle s'est préparée au pire le fait de se trouver comme ça dans le noir, dans la nuit. Elle a ouvert la porte, peut-être pour avoir de la lumière dans l'habitacle. Et elle reste prudente. Je pense qu'elle a déjà composé le numéro en attendant que les personnes approchent. Là, s'en suit une discussion avec des mots extrêmement vulgaires. de la part de ces deux hommes, relativement jeunes. Et puis, elle est extraite du véhicule par les cheveux. Je ne sais pas si elle avait une queue de cheval ce jour-là. Mais moi, j'ai l'impression que dans un premier temps, c'est pas tellement... C'est plus le vol qui intéresserait dans un premier temps. J'entends, donne-moi ton sac, ou quelque chose comme ça. Bon, clairement, Elodie est en panique. Je pense que là, elle comprend que quelque chose va mal tourner. Et je pense que c'est là qu'elle presse sur son téléphone pour envoyer l'appel. On me parle de grossesse ici, mais on me parle d'as, d'épée. C'est aussi quelque chose de tranchant. On tranche quelque chose. On prend une décision. On est peut-être allé trop loin dans les paroles, dans les mots. Et... Mais attendez, là. Il y a quelque chose qui me perturbe un petit peu. On nous parle de grossesse. J'ose pas imaginer... Qu'une femme enceinte soit trouvée sur les lieux. Alors, je sais, pour avoir lu l'histoire, qu'au moment des faits, la compagne d'une mise en cause qui est décédée était enceinte d'environ 7 mois, 8 mois. Et ici, on me parle de grossesse, de difficultés, on me parle de violence. Mais là, je suis sur l'instant où les choses se sont produites. Donc... Est-ce que cette femme se trouvait sur les lieux ? C'est étrange. En tout cas, on nous parle ici d'une personne qui est enceinte et ce n'est pas Elodie Culic. Ce n'est pas Elodie Culic. Là, pour moi, cette femme, elle est complètement prise dans l'action. Alors, ça peut avoir une indication différente, à savoir que peut-être la personne qui a... Je pense que c'est un de ces deux-là, était en couple avec cette personne, doit y avoir eu dispute. En tout cas, elle est au centre de quelque chose. Est-ce que c'est elle, par son attitude... Et je n'accuse pas du tout la personne. Mais est-ce que c'est elle, par son attitude, qui a mis cette personne dans cet état-là ? Et il a voulu se venger de toutes les femmes, voilà, parce qu'elle voulait le quitter, ou je ne sais pas. C'est possible. Mais en tout cas, cette carte, elle est centrale, elle est majeure dans ce tirage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cette départementale 44 ? Hop là ! Là, je vous dis, il y a des choses là. Et le 10 qu'il y a. Et le 10 qu'il y a. Qu'est-ce qui s'est passé ? Raconte-moi ton histoire. Je sais. Je sais. Ça ne va pas, ça. Elle n'a pas été inquiétée par la justice, parce qu'elle avait un alibi. Elle se trouvait ce soir-là chez un parent proche. Oui, alors, Elodie a été complètement surprise par ce qu'il s'est passé. En fait, moi, j'ai plutôt un assoupissement, pardon, un assoupissement qu'il a fait dévier de sa route, pas un accident grave, mais pas de possibilité de se sortir elle-même de l'endroit où a atterrivé sa voiture. Pour moi, ça n'engage que moi. Elle met les feux de détresse qui clignotent. Elle ouvre la porte pour mettre de la lumière dans l'habitacle. Et puis, il y a un véhicule qui arrive en face, un véhicule de couleur claire. Alors, entre blanc et gris, il y a deux personnes à l'intérieur. Un homme, c'est sûr. Elle pense que ces personnes vont l'aider, mais elle est prévoyante. Elle compose déjà le numéro des secours au cas où, et elle garde son téléphone près d'elle et un jeune homme arrive et là, pour moi, clairement, c'est celui dont on a retrouvé le patrimoine génétique à côté du corps, arrive et dans un premier temps, pense plus à la dérober qu'à l'agresser, mais elle refuse. Et là, ça monte très, très vite les tours. Il l'empoigne par les cheveux. J'ai une femme dans ce véhicule. On va continuer. On va voir ce que ça nous dit encore. Alors, on est bien sur Elodie, qui a été totalement surprise par la situation, qui ne s'attendait pas du tout à ça. Elle a été confrontée à la folie humaine, mais elle-même est partie en crise d'hystérie. Et il y a de quoi. Je pense qu'elle a tout de suite paniqué. Elle a tout de suite paniqué, ce qui a mis son agresseur dans lui aussi une situation de panique. Elle collait les dents et voilà. Elle a très peur. Alors, moi, je pense que vraiment, dans un premier temps, il ne s'agissait pas d'une agression sur la personne en tant que telle, qu'il s'agissait plutôt de lui dérober ce qu'elle avait, alors son téléphone, son sac, son argent. Peut-être, peut-être que ce personnage l'a reconnu, sachant qu'elle travaillait à la banque, peut-être avait-elle, et là, j'extrapole totalement, je ne sais pas comment ça fonctionne dans ce milieu-là, mais peut-être avait-elle le pouvoir de débloquer en crédit ou quelque chose comme ça. Et pour ces personnes-là, c'est devenu une aubaine. Mais moi, j'ai de très jeunes personnes ici. Je n'ai pas de personnes mûres ou quoi que ce soit. Bien quelqu'un qui vient dans un véhicule, quelqu'un qui vient en face. Ah ben, écoutez, je ne sais pas ce qu'a fait l'enquête, mais pour moi, il y a bien deux personnes sur le lieu, mais ce sont un jeune homme et une jeune femme dont la femme est enceinte. Une femme brune et ils en voulaient à son argent. Donc là, Elodie est entrée dans ce véhicule blanc de force, elle est tirée par les cheveux. La femme qui était sur le côté, sur la place passager se déplace, se met sur la place conducteur et ils font demi-tour et ils vont... En fait, eux arrivaient de Saint-Quentin, enfin dans cette direction-là, en direction... Non, eux arrivaient de Perronne en direction de Saint-Quentin et elle arrivait de Saint-Quentin en direction de Perronne. Et ils rebroussent chemin avec le véhicule. Ce n'est pas un véhicule commun, ce n'est pas une camionnette, ce n'est pas... C'est genre un... Comment je peux décrire ce véhicule ? C'est une sorte de break, oui. Ah ouais, au départ, c'était pour la détrousser. Et écoutez, moi j'ai deux coupables. L'un est décédé et l'autre, je vous laisse regarder les cartes. Enfin, on a le veuvage ici, on a la grossesse ici, on a une femme brume dans le côté de l'action. On a deux personnes qui arrivent en sens inverse, qui donnent la mort de façon brutale. Il y a des tergiversations, des négociations, donne-moi ton sac ou donne-moi les clés de la banque ou du coffre ou je ne sais pas, ça tourne autour de ça. Ou lui ou elle l'a reconnu. Probablement qu'Elodie ne savait pas qui étaient ces deux personnes, mais eux savaient qu'elle était responsable d'agence et qu'elle, potentiellement, elle pourrait leur donner de l'argent. C'est de là que tout part. Et ils entrent dans de la folie. Moi, j'ai... Bon, je vais passer les détails. Et avec l'égarement ici, pour moi, on est dans... Ils la laissent quelque part. Mais j'ai trois personnes avec la victime. Bon, je n'ai pas d'autre homme que ce jeune-là. En tout cas, dans ce tirage-là, on ne me donne pas d'autre information que ça. Ouais. Et on a beaucoup de deuil. Ces deux personnes n'ont pas eu pour seul acte que de tuer Elodie Kulik. Ils en ont fait d'autres. Et ça correspond à ce que moi, j'ai vu dans l'historique des faits, sur une dizaine, une quinzaine d'années, de nombreux décès, de nombreuses morts. Ouais. C'était pour eux, c'était comme si c'était la Providence. Il y a des couples, quand ils sont ensemble, ils sont le diable. Séparés, ça va. Mais ensemble, ça devient le diable. Ils sont capables de toutes les perversions, de tous les outrages. Et là, clairement, c'était la Providence pour eux de trouver cette femme, la plus jeune banquière de France, responsable d'agence de France. Et pour moi, ça, c'est le mobile. C'est la raison pour laquelle... Voilà. Ensuite, là, le collé dents, la folie, le passage à l'acte. Mais moi, j'ai l'impression que... C'est pas un pick-up. C'est pas une camionnette pick-up. Mais il y a quand même un certain espace derrière, dans le coffre. Ouais. On n'a pas besoin des détails. Pour moi, c'est assez clair, là. Bon, bah, écoutez... Je vais quand même poser la question. Est-ce que... La personne qui est actuellement... Qui est accusée actuellement, est-ce que c'est lui le coupable ? Alors, est-ce que la personne, qui est accusée actuellement, est l'assassin ? Où se trouvait-il sur les lieux de l'assassinat d'Élodie Kulik ? Non, on va faire comme ça. C'est 4, 5, voilà. Alors, on a la loi à l'envers. C'est quand même un petit peu embêtant. C'est comme si on lui... On lui... Retirait son droit à la loi. Cet homme n'a pas eu de rapport avec Élodie. Cet homme n'est pas coupable. Cet homme n'est pas à l'instigation de cette histoire. Et on nous parle de naissance à l'envers. Ça pourrait faire référence au tirage de tout à l'heure. On nous parle d'argent. Alors ici, on pourrait nous indiquer. C'est très étrange. C'est comme si des personnes étaient payées pour raconter des histoires. C'est comme s'il y avait... On essayait de soudoyer des témoignages, des témoins, pour aller dans un sens donné. Alors, on va essayer d'éclaircir l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? L'argent, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça a comme rapport avec la personne qui est actuellement... Alors, on a des réunions pour de l'argent. On a le jeu de hasard. Ok. Ok, 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 j'ai compris. Ok, 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 j'ai compris. Alors là, ce qu'on nous dit... Je ne sais pas si vous voyez. Attendez, je vais monter un petit peu. On va faire comme ça, comme ça. Comme ça, vous les voyez. On a quelqu'un ici qui s'est trouvé un peu pris dans quelque chose qu'il n'a pas vu venir. Il n'avait pas du tout imaginé se trouver dans une situation dans laquelle il se trouve. Alors, moi, je ne prends pas partie ni pour l'un ni pour l'autre. Si cet homme sort coupable dans mes cartes, je vais dire qu'il est coupable. Si cet homme sort innocent, je vais dire qu'il est innocent. Mais je ne suis ni la justice, ni ses avocats, ni personne de tout ça. Donc, voilà. Je me base juste sur ce qu'on me dit maintenant, à l'instant T. On me parle d'argent, de réunion et de rêve. L'argent, c'est aussi, avec la roulette, c'est le jeu de hasard. C'est, de nouveau, cette idée qu'il a été pris dans quelque chose qui n'est pas la réalité. C'est le rêve. On rêve d'avoir un coupable. On rêve de boucler cette affaire. Et, eh bien, on arrange la situation de façon à ce qu'elle colle au scénario qu'on veut faire dire ou faire croire. En tout cas, cet homme n'a pas eu de rapport avec cette femme. C'est une certitude. Et, il n'est pas coupable. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information encore sur qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que cet homme est coupable ou pas ? Bon, il y en a trop. Alors. Ok, les deux. Alors, on nous parle de santé et on nous parle de carrefours, mais de carrefours qu'on ne prend pas. Alors, pour moi, là, très clairement, je pense que la personne qui est désignée coupable actuellement a peut-être probablement même des problèmes de santé. Je pense que c'est quelqu'un qu'il faudrait surveiller pour peut-être d'éventuels passages à l'acte sur sa propre personne. On nous dit ici que d'autres pistes devaient être explorées, mais qu'elles ne l'ont pas été suffisamment ou pas parce que ça ne collait pas au schéma. Il y a quelque chose qui pose un problème dans cette histoire, c'est une grossesse en cours. Et ça, ça pose un gros problème psychologique. On a de la peine à imaginer que quelqu'un dans cet état-là puisse commettre des choses illicites. Alors, je contrôle, je fais attention à la façon dont je parle, bien sûr. Alors, quelqu'un sait, mais ne parle pas. Quelqu'un, des témoins, des témoignages, mais on peut aussi nous dire que des personnes ont été tues volontairement. Des personnes qui avaient ouï dire de certaines choses, qui auraient pu faire orienter l'enquête d'un côté ou de l'autre, mais qui n'ont pas pu être auditionnées ou alors soit parce qu'ils étaient morts ou tout simplement qu'ils ont été menacés, mais aussi parce que on ne leur a pas forcément donné la parole. Ou quand ils l'ont eu, ils ne se sont pas exprimés. Alors, Elodie. Elodie, Elodie. 1h01. L'introspection. Mets tes projets à jour, je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. 1h01 du matin. 21h12. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Donc ça, c'est à peu près le moment où tout va basculer dans la tête de ce... de cet assassin. Ouais. On va compléter avec l'oracle de Médéor. Et on va demander... Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le ou les assassins d'Elodie Kulik. Ah, moi j'ai un couple. J'ai un couple. On parle de nettoyage profond. On nous parle de nettoyage profond. On a nettoyé profondément la voiture. On a nettoyé ses ongles. On a nettoyé des objets. Mais ça peut aussi nous indiquer qu'on a mis le feu pour faire le nettoyage. On nous parle de lâcher prise. de libération d'un blocage. d'acceptation... 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 de rancune... avec un couple... et de combat. voilà. Alors... j'ai demandé... qu'est-ce qu'on pouvait nous dire sur le ou les assassins. au ressenti. Moi, j'ai un couple... un couple hétérosexuel... relativement jeune. j'ai une femme qui a... qui a vécu dans un certain déni. mais qui pour se libérer de quelque chose qui ne va pas chez elle devrait forcément prendre la parole. On nous dit que... il y a une acceptation de faire quelque chose par rapport à une rancune. et on nous parle de combat. Alors, est-ce que les assassins d'Elodie Kulik sont en couple ? Est-ce qu'on peut avoir cette information ? Ben, réussite. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors... dans mes tirages là, aujourd'hui, ce jour, je n'ai pas la personne qui est condamnée comme étant le coupable. Je ne l'ai pas sur les lieux du crime. Je ne l'ai pas... je ne l'ai pas... ayant un rapport quelconque avec Elodie Kulik. Par contre, j'ai un couple. un couple qui a mis en place un stratagème. Le mobile, c'est dans un premier temps de dérober la personne. Et puis, dans un deuxième temps, évidemment, d'en abuser. Alors, est-ce qu'on me donne encore une information ? Est-ce qu'il y a autre chose ? Des grands malades, quoi. Voilà. Mais on a quelqu'un qui est malade aussi actuellement. Donc, ça peut être la personne qui est actuellement condamnée. Alors, évidemment, laissons faire la justice. Mais, il est quand même intéressant de préciser que c'est sur la seule soi-disant avérée reconnaissance de la voix sur l'appel d'urgence qu'a lancé Elodie, que ce personnage est identifié et sur cette... uniquement sur ce fait-là. C'est quand même un peu fort de café. En tout cas, moi, j'adresse toute ma sympathie au papa d'Elodie. J'espère que la vérité sera faite sur cette affaire. Pardon. Sur cette affaire. Ouais. Bon, je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour vos likes, vos partages. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Mettez-moi en commentaire vos ressentis. Bien sûr, s'il vous plaît, ne mettez pas de non, sinon je dois supprimer les commentaires. Toujours dans la bienveillance. Et je vous souhaite si je ne vous revois pas ou ne vous retrouve pas avant le 31 décembre, eh bien, je vous souhaite une merveilleuse année 2023. Mais je pense qu'il y aura quand même une petite vidéo d'ici là. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. Tout le meilleur dans vos foyers et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.